Ce message que vient d'adresser le président Macron à nos armées, il y a quelques minutes, dans ce contexte de forte tension, la France sait pouvoir compter une nouvelle fois sur ses armées, je sais pouvoir compter sur vous pour faire preuve dans l'exécution de vos missions, d'une grande vigilance et de la retenue nécessaire lors des possibles interférences. Alors, il fait allusion d'une part peut-être à l'envoi de forces françaises en Roumanie, des forces de soutien de l'OTAN, on est au commandement de la force de réaction de l'OTAN, mais aussi la retenue nécessaire lors de possibles interférences, c'est-à-dire des cyberattaques, des attaques verbales, des menaces nucléaires, j'essaye d'évoquer toutes les hypothèses. Une menace nucléaire, non, ce n'est pas du tout de ce niveau-là, c'est vraiment de son niveau à lui, là je ne pense pas. Peut-être pense-t-il à un possible contact avec des troupes russes ? Si les troupes russes venaient à avoir des actions de feu vis-à-vis de troupes de l'OTAN, alors on rentrerait à nouveau dans une nouvelle phase du combat. Il s'agit peut-être de ça. Le mot retenue indique ça. Oui, je pense. Le mot retenue indique des possibilités de contact. Parce que là où nous sommes, où nous serons, puisqu'on a envoyé maintenant des forces, on peut être en contact avec des Russes. On souhaite faire des livraisons à l'armée ukrainienne, il ne faut pas l'oublier. Non mais ce n'est pas nous qui les ferons, pour que ce soit clair. Oui, mais ça s'appelle une interférence. Et là, il y aura bien rupture de charge. On posera à la frontière et ce sera pris évidemment par des parlementaires. On ne va pas commencer à rentrer dans les trucs très compliqués. On va leur donner et puis ils savent parfaitement le faire. Ce qui est intéressant, c'est que ça va dans la suite de l'ordre du jour qui a été envoyé par le chef d'état-major des armées à ses troupes hier, demandant d'ailleurs, mais rappelant les choses calmement encore une fois et avec beaucoup de sérénité, on rentre dans une phase compliquée. Donc il est normal, le chef d'état-major des armées s'est adressé à ses soldats, ses aviateurs et ses marins pour leur expliquer la nouvelle situation et leur demandant une certaine vigilance en cas de problème. Donc c'est le président ce soir. Le président maintenant le leur dit. Effectivement, nous déployons quand même dans le cadre des mesures de réassurance de l'OTAN et puisque la France est aujourd'hui au commandement depuis le 1er janvier, commande la force de réaction rapide de l'OTAN, donc on a 8000 hommes en alerte, plus effectivement la mise en place d'un bataillon d'infanterie motorisée d'un volume de 500 hommes et qui va monter à 1000 en Roumanie, plus 250 hommes sur l'Estonie et puis nos avions. C'est aussi pour les avions par exemple. On a des avions aujourd'hui qui sont et dans le ciel estonien et dans le ciel polonais et qui peuvent se retrouver face à un avion russe. Voilà, et puis le porte-avions. Le porte-avions Charles de Gaulle qui est aujourd'hui en Méditerranée orientale peut faire face, il y a deux sous-marins russes qui sont arrivés, il y a une flottille russe à Tartus en Syrie qui peut avoir un peu d'agression. Donc on rappelle les règles qui sont que nous serons fermes mais pas provocateurs comme d'habitude. Alors on va aller à Kharkiv retrouver Anna qui est une Française qui est bloquée aujourd'hui à Kharkiv. Alors il faut le rappeler, le ministre des Affaires étrangères a dit que les Français pouvaient essayer de quitter Kiev. À Kharkiv, quelle est la situation ce soir ? Bonsoir. Alors ce soir, pour l'instant, autour de moi, j'entends moins de bruit des engins militaires. Par contre, la journée était bien en plein du feu dans la ville de Kharkiv. Les quartiers résidentiels ont été vraiment attaqués. Ce matin, j'ai eu une idée de partir en autonomie par le train d'évacuation de la gare de Kharkiv. Mais il y avait trop de feu dans les rues, trop de fusillades. Vraiment, je n'ai pas risqué de sortir de la maison. Je reste en contact avec l'ambassade de la France. On conseille fortement de rester à l'abri, dans l'endroit sûr, de ne pas se mettre en route en autonomie. Si je comprends bien, le seul moyen de quitter Kharkiv en ce moment-là, c'est le train, parce que les routes sont bloquées, les ponts sont explosés. Mais j'espère bien de retourner en France, de retrouver mes enfants. Mais pour l'instant, je reste à Kharkiv et j'attends que la situation se calme un petit peu. Merci, merci beaucoup. Merci et bon courage, bien sûr, pour cette situation très difficile. Kharkiv, qui a été une des villes les plus touchées aujourd'hui dans l'est de l'Ukraine. Donc, merci à tous. L'édition spéciale se poursuit, évidemment. Merci à tous.